Ce résumé vous est présenté par... Sous-titrage Société Radio-Canada Inter qui va pouvoir être très haute sur le terrain avec le centre de Dumfries pour tenter d'aller chercher la tête d'Edin Dzeko sans succès. Barrella. Pas mal ce ballon parce qu'il ne revient pas d'une position de hors-jeu. Correa maintenant qui joue avec Dzeko. La frappe de Dzeko ! Et bien voilà ! Edin Dzeko, on l'avait dit, 8 buts face au Victoria Pilsen. Voici le neuvième. Il savait à quoi s'attendre. Et finalement Dzeko qui a eu un tout petit peu d'espace là en étant excentré. Et qui en a tout simplement bénéficié pour aller ouvrir le score pour l'Inter qui n'a pas vraiment eu à forcer. Qui bénéficie d'un peu plus d'espace. Et pourquoi pas avec le canova ? C'est au-dessus. Voilà une première réaction pour le Victoria Pilsen. Et là ça peut partir dans l'autre sens. Correa parce qu'il y avait Dzeko qui était bien lancé. Mais finalement avec beaucoup de réussite c'est Brozovic qui se retrouve avec ce ballon. Et pourquoi pas Edin Dzeko pour le doubler. Edin Dzeko ! L'intervention de Stanec, le deuxième ballon qui t'a Ariane. C'est repoussé par la défense. Ça forcément l'Inter va pouvoir partir en contre maintenant avec une équipe de Victoria Pilsen qui se prend en jeu. Le canova, est-ce qu'il va tenter sa chance ? Oui ! Et finalement c'est au-dessus. On va en rester là tout simplement. Pas de temps additionnel à l'issue de cette première mi-temps. Bastoni, c'est parti avec la tête justement. Et quelle intervention de Stanec est derrière ? Ils ne sont pas parvenus. Un passé grâce à Milan Skriniar. Ils ne sont pas parvenus à doubler la mise. Ballon qui a encore été dévié en corner. Brozovic. Et avec Niccolo Barrella pour le centre et la destination de personne. Et pourquoi Pam Kitarian à la retombée du ballon en deux temps ? Et finalement contrée. Barrella, Dzeko qui ne se pose pas de question. Et nouvel arrêt de Jindrik Stanec. Brozovic. Avec Bastoni pour pouvoir centrer de son pied gauche. Bastoni avec la tête de Dumfries au-dessus. Énorme occasion pour l'Inter là. Qui gaspille un petit peu. Et là par contre, la faute de Pavel Bucca qui a laissé traîner le pied sur Niccolo Barrella. Avec un carton jaune. Et on est peut-être en train de revoir. Et du coup, ça va devenir un carton rouge. Ça va devenir un carton rouge après intervention du Var. Le centre, ça part de très loin. Oui, c'est trop pour Cori. Sikora est-ce qu'il a tenté emmener ? Pourquoi pas Sikora une deuxième fois ? Sikora et finalement, c'est passé tout, tout près pour le Victoria Pilsen. Il est allé au bout. Et c'est la déviation du défenseur qui aurait pu mener au but. Barrella, un joli geste. Et Correa qui peut lancer du coup Eddin Zeko. Eddin Zeko, il a vu qu'il y avait la présence à droite. Et il va justement chercher Denzel Dumfries pour peut-être tuer le match. Denzel Dumfries ! 70 minutes de jeu, 0-2. Et là, c'est certainement la balle de match déjà pour l'Inter. Une nouvelle phase arrêtée pour le Victoria Pilsen. Et finalement, un ballon qui circule et qui traîne. Peut-être une dernière, toute dernière possibilité avec Basset. Oui, qui peut se retourner. Et finalement, face à Onana, c'est le dernier mot pour André Onana. A cette rencontre, le Victoria Pilsen s'incline, donc 0-2, face à l'Inter. Ce résumé vous a été présenté par Heineken et Mastercard Sponsor de l'UEFA Champions League Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada